Il est 3h30 du matin, la rue de Oupak à Massevaux est silencieuse. Seul le bruit des mains travaillant la pâte se fait entendre. Comme chaque matin depuis 55 ans, Christian Blin prépare croissants et petits pains au chocolat. On commence à 3h, 2h. On commence toujours par faire les croissants. On a préparé la pâte la veille et le matin on façonne les croissants. Là maintenant on a une heure de croissant à peu près. Et ensuite il faut préparer la pâte à choux, préparer les millefeuilles. Mais il faut toujours commencer par les pâtes qui lèvent, c'est-à-dire les mettre à l'étude pour qu'elles lèvent, pour qu'on puisse les cuire tout de suite après la pâte à choux. Donc il faut commencer de bonne heure. Et ce sont des métiers dans lesquels il ne faut pas traîner. Si on traîne, effectivement on ne sort pas de notre travail. Cela fait 55 ans qu'il répète les mêmes gestes. Aucune lassitude pour Christian, il a toujours aimé son métier. Je crois que pas une seule fois j'aurais pu dire une fois dans ma vie je veux rester au lit. Ou pas une seule fois j'aurais envie de dire j'en ai marre. Non ? Quand le réveil il sonne, il faut se lever, il faut y aller. Un trait de caractère sans doute hérité de son père. Un beau-sœur comme lui. Christian vient de Belfort. Issu d'une famille de 7 enfants, il a appris le partage et à savoir apprécier la simplicité. Je suis né dans cette maison-là, au numéro 67 rue de Mulhouse à Belfort. Je suis né là avec mes sœurs et mes frères. Nous étions 7 à la maison, donc on n'avait pas de quoi s'ennuyer. Les parents, ma mère ne travaillait pas, mais mon père travaillait pratiquement 24 heures sur 24 pour essayer de nourrir toute la vie de famille. Et puis c'est là où finalement on était heureux. On était gosses, on n'avait pas grand-chose, mais on suffisait avec ce qu'on avait. Et tout ce qu'on pouvait avoir avait de la valeur. Je crois qu'aujourd'hui ce qui manque aux jeunes, c'est cette valeur de posséder et d'avoir du mal de l'avoir et d'être content avec ce qu'on a. Nous on a eu une jeunesse qui était pour moi une jeunesse très heureuse. Une jeunesse dans laquelle on ne s'est jamais ennuyé. Enfant, Christian s'amusait à regarder les artisans de sa rue. Et ici on y trouvait quoi ? Donc ici c'est un tapissier. Et quand on était gosses, quand il pleuvait, on venait voir le tapissier. Et on était toujours surpris de voir le tapissier mettre les clous dans la bouche pour refaire les fauteuils. Et on disait celui-là, c'est pas possible, c'est un fakir, il mange les clous celui-là. Et donc on le voyait après reprendre ses clous un par un avec son petit marteau et il clouait ses fauteuils. Pas étonnant qu'il se dirige vers l'artisanat. À cette époque-là, c'était pas la mode de suivre des études, c'était pas la mode de vouloir être plus que les autres. La mode c'était de trouver un métier, faire un métier. Donc comme il y avait énormément d'artisans, le père disait, vous apprendrez un métier. Et tous les enfants ont eu un métier. Et c'est comme ça que Christian choisit de faire un apprentissage dans la pâtisserie. À l'âge de 14 ans, je quitte la maison et je vais en apprentissage. Ici, c'était une boulangerie-pâtisserie. Et donc de 14 ans jusqu'à l'âge de 19 ans qu'on partait sur le service militaire, j'ai travaillé là. D'abord, pendant un an, je faisais le trajet tous les jours à pied par n'importe quel temps le matin. Et ensuite, on était logé sur place. À 14 ans déjà, il se levait à 3h, voire 2h du matin. Ce qui l'affectionnait particulièrement, c'était les livraisons. Je me souviens, pour 50 centimes, on livrait en vélo la moitié de Bellefort. C'était comme ça. À ce moment-là, quand on allait au cinéma, on y allait des fois le lundi, eh bien, on payait 2 francs pour aller au cinéma. Et donc, les pourboires servaient à ça. J'arrivais même des fois à dire à mes soeurs ou à mes frères, tu viens avec, parce que moi, j'avais, eux, ils n'avaient pas. En 1958, il obtient son CAP. À 18 ans, il part faire son service militaire en Algérie. De retour, il trouvera du travail dans la pâtisserie Monin à Bellefort. Thierry, viens voir, regarde ! Non, mais regarde, attends ! Cela faisait longtemps que les gérants ne l'avaient pas revu. C'est très agréable. Moi, je travaillais là. Je travaillais ici, devant la fenêtre, je travaillais là. Et puis, j'avais la plonge qui était là, et le gaz qui était là. Et à ce moment-là, tout était perçu en l'air parce qu'il n'y avait pas trop de place. Moi qui étais petit, il fallait en permanence monter sur un seau pour attraper quelque chose. Mais bon, c'était pratiquement à ma place, devant la fenêtre. Le patron travaillait là-bas. À la fin des années 60, la rue du Faubourg de Montbéliard devient sens unique. En plus, les collégiens d'à côté n'ont plus le droit de sortir de l'établissement. Le chiffre d'affaires de la pâtisserie diminue. Mais Christian a plus d'un tour dans son sac. Et on avait trouvé un petit peu l'astuce, c'est-à-dire d'aller vendre des petits pains à la récréation. Alors ça a commencé par 50 petits pains, puis ça s'est terminé à 250 pour une récréation. Et donc, quelque part, eh bien, tous ces petites choses-là, les unes à une autre, eh bien, ça nous a permis de redresser un petit peu pour que les choses aillent pour le mieux possible. Christian cherche à s'installer. En 1973, il achète la pâtisserie Garnier à Masvaux. C'était un peu par hasard pour donner un coup de main à un ami. Il devait faire semblant de s'intéresser au commerce. Au final, le coup de main deviendra un coup de maître. Christian l'achète et il fera le reste de sa carrière. Bon, je voulais m'installer, j'avais l'idée de m'installer depuis l'âge de 18 ans. Je me disais, ce que les autres ont fait, je peux le faire. C'est certainement pas plus dur pour les uns que pour les autres, il suffit d'avoir la volonté. Une chose qui est certaine, c'est que je ne regrette absolument pas d'être venu à Masvaux. J'ai pu un petit peu m'épanouir dans ce que j'aime. Christian a un petit surnom, Radio Millefeuille. Depuis 38 ans qu'il est à Masvaux, le matin de bonheur, il en a vu passer du beau monde. Une anecdote, quand le FC Masvaux était encore dans le haut des classements de CFA, j'avais toute l'équipe de foot qui venait ici. Et lors d'un bal du FC Masvaux, Eugène Batman, qui jouait à ce show, était venu et donc il voulait essayer avec Guérig à faire des croissants. Toute l'équipe était là. Et il avait des tellement grosses mains que quand il avait mis les mains sur la pâte, on ne voyait plus la pâte. Christian a toujours fait, toujours présent. Pendant 20 ans, il a animé la Saint-Nicolas à l'école maternelle. Il vous le rappelle, en me disant, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, on venait ici, regardez comment vous faisiez le chocolat. Et après, j'avais droit à un petit dessin de ce qu'ils avaient vu, une petite chose qu'ils avaient repérée. Voir tous ces gosses qui étaient là, c'est des souvenirs qui sont, quelque part, ça fait partie de la vie des gens. Mais ne pas être généreux, c'est être égoïste. Être égoïste, on passe à côté de beaucoup de gens, beaucoup de choses. Ne pas avoir d'amis, c'est quelque chose, pour moi, c'est dramatique. Bonjour, monsieur. Voilà l'ancêtre de Oupak. Alors là, ça fait partie de ce que je disais, les amis. Il vient boire le café, lire le journal, il s'assoit à la cuisine, il est comme chez lui. Puis il y a un deuxième qui vient, puis il y a un troisième. Marc fait la même chose à 9h. Je me rends compte qu'il arrive à 9h, lui. Je viens, d'habitude, je suis à 7h, mais là, aujourd'hui, c'est chaud de marcher, je suis à 6h. Je commence à 7h. Moi, avec Clint, j'ai fait 30 ans, on est amis. Alors, vous savez, des amis, on n'en a pas beaucoup. Des vrais, des vrais. Je crois que c'est ce qui va le plus manquer. Sur toute sa carrière, Christian en a revente des anecdotes, notamment sa rencontre avec Geneviève de Fontenay, venu à Massevaux pour l'élection de Miss au Rhin en 1989. Alors après, c'était un peu une partie de rigolade, bien sûr. Le petit pâtissier avec les Miss, Madame Fontenay, c'est une dame qui a beaucoup de prestance. Et donc, avec son charisme et son caractère un petit peu dur, effectivement, ça ne se passait pas toujours comme elle voulait avec les Miss. Déjà, à ce moment-là, il y avait des petites tensions, parce qu'elles ne faisaient pas ce qu'elles voulaient, les filles. Allons-y, pensons à 99 et que le meilleur gagne, nous allons procéder au tirage. Quand Christian est arrivé à Massevaux, il a tout de suite été sollicité pour rejoindre l'association des commerçants. En 1994, il en deviendra président. Je trouve qu'aujourd'hui, les commerçants s'entendent beaucoup mieux que dans le temps. Est-ce que c'est la difficulté qui fait que c'est comme ça ? On est presque tous égaux. Dans le temps, ce n'était pas toujours le cas. Il y avait toujours des gens qui se prenaient un petit peu pour plus que les autres. Son ouvrier Nicolas donne la dernière touche, avant la mise en place sur les étals. Il n'est pas encore 7h du matin, le commerce va bientôt ouvrir. C'est au tour de Colette de faire son arrivée. Colette, une employée modèle, présente depuis tout ce temps. Alors j'ai commencé en 1974, j'ai fait mon apprentissage pendant deux ans. Et je suis restée ici parce que ça me plaisait, les patrons étaient sympathiques et puis les clients aussi. Et puis au fil des années, j'ai rencontré des gens sympathiques et puis le travail me plaît toujours autant. Voilà. Et là, Christian, allez-vous partir en retraite ? C'est quelque chose ? Oui, parce que ça va me changer. Et puis, comme c'était mon seul patron que j'avais. Voilà, monsieur. Merci. Bonne journée. Bonne semaine. Merci. Au revoir, monsieur. Pour sa femme, ce commerce n'a pas été une mince affaire. Cinq jours après son accouchement, ils ont emménagé à Massevaux et ouvert le commerce trois jours plus tard. Bon, au début, nous sommes arrivés à Massevaux, je n'en avais pas du tout. Je venais de la ville ici, on était à la campagne. Et au Salon-Té, les gens parlaient tous alsacien et je me sentais un peu dépaysée. J'ai mis deux ans avant de m'habituer. Maintenant, je me plaît très bien à Massevaux, je n'aurais plus retourné. Depuis toutes ces années, la clientèle lui reste fidèle. Avec elle, l'histoire s'est construite. Christian, c'est une histoire vieille d'une trentaine d'années, on va dire. J'étais jeune à l'époque, c'était en 1982, je venais de terminer mes études. Et j'avais besoin d'argent un peu pour arrondir les fins de mois. Alors Christian m'a proposé de livrer des fleurs, de lui donner un coup de main sur certains événements. Et c'est comme ça que petit à petit, une amitié s'est tissée. C'est une amitié qui est un peu, je dirais, paradoxale. Parce que Christian, il a l'âge de ma maman, mais bon, même si aujourd'hui il a 70 ans, on a l'impression qu'il en a 50. Il est resté toujours jeune. Alors aujourd'hui, si je devais définir Christian, je dirais un adjectif ou une expression, mais ça revient au même. L'adjectif généreux est une expression, le cœur sur la main. C'est vraiment un homme qui est d'une très grande générosité. Quand j'ai besoin de Christian pour n'importe quoi, pour me conseiller en matière de paysagisme, pour m'apporter un coup de main pour l'organisation de manifestation, Christian, il est toujours là, il ne compte pas son temps. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et puis le jour où il sera à la retraite, ça va me faire un grand vide aussi. Ancien pharmacien de Masbeau, Jean-Himauf a quitté la ville en 1979. Et de temps en temps, il revient saluer son ami Christian. Vous êtes toujours pareil, moi ? Vous croyez que vous changez ? Vous avez un peu moins de vie. Ah oui, moi c'est dramatique là. C'est le lit qui est un peu trop petit. J'ai passé dix ans, enfin non, huit ans. C'était vraiment sympa. Et du coup, je suis toujours souvent dans la vallée, je me balade beaucoup. Toutes les chaumes là-haut, c'est sympa. Vous venez de dire bonjour à Christian aussi. Exactement, bah oui. Il fait tellement de bonnes choses qu'il faut un petit peu... Il faut se faire plaisir. Parce qu'il n'aime pas gâcher et surtout parce qu'il aime offrir, Christian distribue les petits pains de la veille aux ouvriers de la ville. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Et ça leur fait tellement plaisir que moi, je trouve que rien que de les voir avec le plaisir de manger un petit pain qui est chaud à neuf heures, ça me satisfait déjà assez. Bonjour mesdames. Comment ça va ? C'est quoi ? Ça va bien ? Le pâtissier préféré ? Ça va, Christian ? Ça va, bon ? Il y a déjà eu trois, quatre fois par semaine. Et alors c'est le plateau avec les éclairs, c'est les petites bananes, les petites tartelettes à la fraise. Alors là, je ne donne pas toujours tout. Ah oui ? Ah bon ? J'en amène à mon papa, à la belle-mère, aux copains. Je ne donne pas tous aux employés parce que ça leur fait trop, après ils ne peuvent plus travailler. Si bien que maintenant, ils sont en train de se dire et après toi, qui c'est qui va le faire ça ? Qui est-ce qui va le faire ? Est-ce que tu vas déjà dire aux successeurs qu'ils fassent la même chose ? C'est bien content de l'avoir, hein, M. Pline ? Ben oui. Depuis 20 ans, Christian n'a pas pris de vacances et il s'en porte bien. À 70 ans, il a une pêche d'enfer. Mais pour cela, il a un secret, un petit coin de paradis qui lui appartient. Après le travail, il se rend sur son lopin de terre, car là-bas, il a affaire. Quand on fait des travaux, on ne pense à rien d'autre, on vide tout ce qu'on a dans la tête comme soucis. Quand on vient ici, c'est vraiment quelque chose qui se décontracte, c'est quelque chose qui ne sent pas la fatigue. Christian entretient une parcelle sur les hauteurs de Masvaux. Il y a planté des arbres, les a taillés et surtout, il a remblié son terrain. En 20 ans, 700 camions y ont déposé de la terre. On est à 5 minutes de la ville de Masvaux et on est au calme. Si les gens cherchent des fois, font des kilomètres pour trouver ça, on l'a sur place. Non, c'est quelque chose qui... On ne peut pas expliquer ça. Il y a des gens, ça ne leur plaira pas, mais tous ceux qui viennent ici, je crois qu'ils me demandent comment tu as fait pour avoir ça. C'est en travaillant, c'est rien d'autre. Ce que je peux conseiller aux gens, c'est s'ils ont envie de quelque chose, s'ils peuvent se l'offrir, qu'ils se l'offrent. Mais c'est toujours en travaillant. Quand il va là-haut, il oublie ce qui se passe en bas. On pourrait dire, quand on voit les gens qui font leur jardin et qui ont un banc à côté, à un moment donné, ils se mettent assis sur leur banc, puis ils regardent les salades pousser. Écoutez, moi, quelque part, je pourrais dire que je vois grandir les arbres. Je crois que si je n'avais pas eu ce terrain, je crois que je ne serais pas aussi en forme que je suis. C'est quelque chose qui, finalement, nous maintient. Parce qu'on fait autre chose comme boulot que de piétiner devant quelques éclairs ou quelques croissants. Là, ici, tu es obligé de bouger. Ici, tu es obligé de suer un petit peu. Amoureux, passionné, mais très terre à terre. Bien que Christian ait une mémoire d'éléphant, elle a toujours tout noté. Depuis son arrivée à Massevaux, Christian a rempli des cahiers. Il notait ce qui a été vendu ou si un événement particulier était survenu. Je regarde un petit peu avec beaucoup de nostalgie les cahiers que j'avais écrits quand je suis arrivé à Massevaux. Ça, c'est un cahier qui date de 1978 à 1979. Parce qu'on marque tout ce qu'on fait pour avoir un point de repère dans la fabrication. Mais il faut même savoir qu'une petite affaire comme chez nous, eh bien, on se retrouve bientôt à 6, 7 à travailler. On est 4 à l'heure actuelle derrière. Ils sont 3 devant, plus une femme de ménage. Donc, dans le temps, j'étais tout seul avec un grand-père pour fabriquer. Après, j'ai pris un ouvrier, deux. L'évolution se traduit dans les cahiers. On n'a pas pris quelqu'un en plus parce qu'il ne fallait rien faire. C'était parce qu'il y avait plus de travail. Mais le fait de tout marquer, c'est quelque chose qui nous rappelle un petit peu en arrière ce qu'on faisait, comment on le faisait. Ça fait quoi d'être à l'aube de sa retraite ? Bien, il y a un passement au cœur parce que quelque part, la retraite, c'est quoi ? C'est des gens qui, finalement, ont travaillé toute une vie, inspirent à être tranquilles. Bon, c'est vrai que quelque part, ça a été mérité. Mais bon, de là, moi, je ne pense pas que je veux rester tranquille. J'entends les gens de la ville qui me disent « Ah, tu pourras venir nous donner un coup de main pour la maison de Noël. » Mais pourquoi pas ? Il faut rester dans le coup. Il ne faut pas se mettre dans un coin et attendre que ça se passe. Moi, je pense que la vie n'est pas faite pour s'asseoir sur une chaise et attendre qu'on vienne vous chercher avec le bon Dieu et se crucifie. Non, ça arrivera déjà bien un jour et à ce moment-là, on verra. Mais il faut être actif. Quoi qu'il en soit, Christian, figure marquante de la vallée de la Dolère, ceux qui te connaissent ne pourront pas t'oublier.